Et nous allons passer d'emblée à notre sujet d'étude, Coëllet et l'optimisme. Vous connaissez tous le livre de Coëllet, que dans beaucoup de communautés on lit pendant la nuit de Soukhot. Le livre de Coëllet est un classique de, on pourrait dire, de philosophie pessimiste. Mais Manitou nous a expliqué, très rapidement et bien en détail, qu'en fait, le livre de Coëllet, loin d'être un livre pessimiste, puisqu'il a été introduit par les rabbins dans la Bible et les rabbins ne sont pas pessimistes, le livre de Coëllet est une confrontation de la philosophie pessimiste. C'est-à-dire, quand il y a une affirmation comme quoi tout est validé, en fait, cette affirmation a pour fondement, on peut dire que c'est une sorte de provocation. On peut dire que c'est une sorte de provocation. En fait, le roi Salomon met au défi, tout penseur pessimiste, d'être véritablement pessimiste. Est-ce que, toi, le pessimiste, qui considère que rien n'a de sens, que tout est absurde, est-ce que tu es prêt à prendre sérieusement ta parole ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu diras, oui, mais pour telle ou telle chose, par exemple, la collection de timbres, la vie vaut la peine d'être vécue ? Ce n'est pas forcément la collection de timbres. Ça peut être, par exemple, la pêche en haute mer. Il y a toujours une chose pour laquelle on est prêt à consacrer son existence. Si on a trouvé, ou l'affection d'un être cher, beaucoup de choses de ce genre, si on a trouvé un point dans le monde qui vaut la peine de vivre pour lui, eh bien, ça veut dire que tout a un sens. Et c'est évidemment ce que veut dire la phrase à la fin de Kohéret, sauf d'abord, en fin de compte, « Hakol nishma, tout a un sens ». Le mot signification, sens, en hébreu se dit « Mashma'ut, hakol nishma, tout a un sens ». À partir du moment où quelqu'un a découvert que tout a un sens, ce personnage devient le point central de l'ensemble du cosmos, et c'est pour ça qu'on dit « Hakol nishma, kizekol ha'adam, celui-là qui a compris que tout a un sens, eh bien, tous les hommes sont associés à lui ». Comme dit la Gemara, « Kola olam, lonivra, elabishvil, litsvot, laseh ». Le monde entier n'a été créé que pour s'associer à celui-là. Celui-là comprend, puisque tout a un sens, donc il y a un sens également à la vie spirituelle, « Etta elonimira, vek misotav shemor ». « T'raîn, mon amour, l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. » Merci. 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 Merci.